Merci d'être présente dans ce webinaire. J'ai le plaisir de vous présenter aujourd'hui le programme de récompense de l'Office de tourisme de la République dominicaine qui s'appelle Deo Travel Rewards. Je vais vous montrer comment ce programme fonctionne. Il permet à tous les agents de voyage de gagner de l'argent grâce aux réservations que vous allez effectuer sur la destination République dominicaine. Je vais maintenant partager mon écran avec vous. Vous me direz si tout est OK. Est-ce que c'est bon ? Oui. Vous avez l'écran. Alors, pour arriver sur cette page, vous devez vous connecter sur le site qui s'appelle www.deotravelrewards.com Vous arrivez sur cette première page qui est la page de présentation. C'est un système de récompense qui vous donne accès également à diverses informations sur la République dominicaine. Ce que vous allez découvrir aujourd'hui, c'est qu'à chaque réservation, vous allez pouvoir gagner un euro par personne pour toute réservation sur la République dominicaine. Alors, vous avez deux options. Donc, soit vous êtes déjà membre de My Booking Rewards et il vous suffit de vous identifier. Si vous êtes complètement nouveau sur le système, eh bien, vous devez cliquer ici sur « Adhérer ». Vérifiez que vous êtes bien en langue française. Et là, je dois changer parce que je suis actuellement en Belgique et je vais devoir me connecter sur la France. Mais c'est la même chose, ne vous inquiétez pas. Donc, si vous souhaitez adhérer au programme, vous cliquez sur « Adhérer » et vous voyez ici que vous arrivez sur la page de « Formulaires d'inscription ». Pour cela, il suffit simplement de renseigner les différents champs que vous avez à l'écran. Donc, moi, je vais indiquer mon adresse mail. Vous voyez que moi, je suis déjà enregistrée sur le site. Donc, je vais tout simplement rentrer mon adresse mail ainsi que mon mot de passe. Pour les personnes qui ne sont pas déjà identifiées, vous devez rentrer donc les différentes informations. Ensuite, vous allez vous connecter en tant que membre, donc comme je viens de le faire, avec votre mot de passe et votre adresse mail. Et là, vous arrivez directement dans le programme de Deo Travel Rewards. À quoi vous donne accès ce programme ? Eh bien, vous voyez que vous avez accès au webinaire. Vous avez également un centre de ressources qui vous donne accès aux différents descriptifs de tous les hôtels qui sont membres, en fait, du programme. Vous voyez ici, ils sont listés par ordre alphabétique. Donc, je ne vais pas tous les faire parce qu'il y en a énormément. Excusez-moi de vous interrompre. Pour l'instant, il n'y a pas d'informations sur les hôtels. Ça va être rempli dans les semaines qui suivent parce qu'il y a beaucoup d'hôtels, donc beaucoup d'informations à charger. Ça va venir dans l'avenir. OK. Ensuite, vous avez également un système de messagerie qui va vous connecter directement avec l'équipe de Deo Travel. Donc, pour toutes les questions que vous aurez d'ordre ou technique ou sur les produits. Et bien sûr, vous avez la possibilité d'enregistrer une réservation. Alors, comment ça marche ? Je vais faire une démo sur enregistrer une réservation. Soit vous indiquez directement le nom de l'hôtel, soit vous avez, en cliquant dans l'onglet, la liste de tous les hôtels partenaires. On va prendre un exemple. Imaginons que je réserve le Hilton La Romana, que vous connaissez très bien. Je clique directement sur Hilton La Romana. Vous voyez, donc, il va vous demander le type de chambre, la référence de réservation, le tour opérateur par lequel vous avez effectué votre réservation, nom, prénom de la personne, d'une des personnes correspondant au dossier de réservation, date d'arrivée et date nombre de nuit. Et si vous descendez un petit peu plus bas, vous découvrez ici que vous pouvez multiplier vos récompenses, parce que, comme je vous l'ai indiqué en début de session, Deo Travel Rewards vous récompense de 1 euro par nuit, donc pour tout dossier sur la République dominicaine. Mais vous avez aussi les hôtels qui sont membres du programme, qui eux-mêmes vous récompensent en tant qu'hôtelier. Ici, par exemple, en réservant un Hilton La Romana, vous voyez que le programme Playa Rewards, puisque Hilton La Romana fait partie du groupe Playa Hotel & Resort, vous offre en plus 15 euros pour un Hilton La Romana par booking, ce qui veut dire que vous allez cumuler, en fait, vos gains. Et pas seulement l'hôtel, mais nous avons aussi la région des Caraïbes qui offre également des récompenses, ce qui veut dire que vous triplez vos gains en réservant un dossier sur la République dominicaine. Donc, c'est quand même super, super avantageux. Donc, vous enregistrez votre réserve et les points vont se cumuler, les points où l'argent va se cumuler. Je vais vous expliquer un peu plus loin comment vous visualisez après vos différents points. Donc, si je vais ici dans ma liste de réservations. Ça va connecter. C'est un petit peu long parfois. Ah, voilà. Donc là, j'ai des réservations qui sont fictives. Donc, j'ai enregistré mes réservations. Vous voyez ici que j'ai le récapitulatif de ce que j'ai réservé. Donc, vous avez le nom de l'hôtel, vous avez la date d'arrivée et vous avez ici les récompenses que j'ai accumulées sur ces dossiers. Ces dossiers sont en attente parce qu'en fait, vous ne touchez les récompenses que lorsque votre client a voyagé. Là, j'ai rentré des réservations en date d'arrivée le 24 octobre. Donc, bien entendu, le client n'a pas encore voyagé. Donc, ces récompenses sont en attente. Donc, vous pouvez déjà visualiser ce que vous allez recevoir en fait comme récompense. Alors, maintenant, on va regarder comment on récupère en fait cet argent. Donc, je reviens sur la page qui s'appelle Home. Et ici, bon, je n'ai rien. Vous voyez, en solde disponible, j'ai zéro. Si j'avais de l'argent, je pourrais demander comment je vais récupérer cet argent. Je vais demander soit une carte. Alors, ça va s'afficher. Vous avez deux possibilités pour récupérer votre argent. Il faut que vous ayez un minimum de 10 euros sur votre compte. Vous avez deux possibilités. Soit commander une Mastercard qui est gratuite. Vous la recevez directement chez vous à votre adresse personnelle. Et sur votre compte virtuel ici, donc sur la plateforme, il vous suffira de transférer l'argent sur votre Mastercard pour récupérer cet argent sur la carte et utiliser la carte comme bon vous semble. Vous pouvez vous faire plaisir en vous achetant, en la dépensant en boutique ou sur Internet. Deuxième option, c'est d'échanger, en fait, vos gains via une carte cadeau électronique Amazon. Et à ce moment-là, vous sélectionnez une des deux options et vous soumettez. Et du coup, vous récupérez votre argent comme vous le souhaitez. Excusez-moi, deux questions. Oui. Une question de, si on est travel planner, est-ce possible aussi ? Je pense que vous vous demandez, si je suis travel planner, est-ce que je peux entrer mes informations et bénéficier des gains, des récompenses. Oui, tous les agents de voyage, tous les travel planners peuvent en parler. Deuxième question, est-ce qu'on peut mettre une réservation où les clients sont partis au mois de février ? Hélas, non. Il faut que les gens n'ont pas encore voyagé. Donc, à partir du 21 septembre, vous avez eu le droit d'entrer les informations et les passagers ne doivent pas être voyagés avant. Donc, ils doivent être en attente de voyager. Donc, tous les voyages de l'avenir sont possibles, mais tous les voyages du passé ne sont pas possibles. C'est bon ? C'est lui ? C'est pour les questions ? Oui. Non, non. Oui. Alors, est-ce que c'est clair pour tout le monde ? Ensuite, je vais juste vous montrer le système de messagerie. Vous pouvez donc nous contacter via le système de messages, en fait. et vous avez aussi accès à toutes les informations et aux webinaires qui ont lieu, qui sont passés. Vous pouvez les regarder en replay, mais aussi les différents webinaires à venir. Donc, ça, c'est super intéressant. Donc, vous avez accès à toute votre activité, aux différents programmes de récompense, comme je vous l'ai expliqué, non seulement sur la destination République dominicaine, mais aussi tous les hôtels affiliés au programme. Voilà un petit peu ce que va vous apporter le programme d'incentive, DO Travel Rewards. Encore une question. J'ai encodé mes résidents il y a quelques jours et je pouvais encoder mes résidents à partir du 20 août. Tu as compris ça, Sylvie ? C'est-à-dire que vous avez fait une réservation le 20 août, mais vous avez déjà enregistré votre réservation, c'est ça ? Et tant qu'on attend, deuxième question ou réponse. Parce que je n'ai pas bien compris la question, en fait. Non, je pense que l'agent veut dire qu'elle a mis les informations de la réservation. Elle a déjà enregistré une réservation sur un hôtel, peut-être ? Avant. Si c'était avant, non, ça ne serait pas. Ah oui. Il faut que ce soit après le 21 septembre. À partir du 21 septembre. Si les passagers ne sont pas encore partis, s'ils n'ont pas encore voyagé, je vais essayer de vous aider et rentrer de nouveau les informations s'ils ne sont pas encore partis. Je vais m'en renseigner et vous aider dans ce cas-là. Un travel planner ne passe pas par un tour opérateur. Du coup, cela peut fonctionner. Oui, si vous êtes travel planner, vous faites une vente en direct, ça aussi, ça marche. Et vous mettez channel ou moyen de voyage, c'est direct ou c'est votre nom d'agence. Donc, oui, ça marche. Ok. Ok. Oui, vas-y, Sylvie. Je pense qu'on a fait le tour de la plateforme. Après, il ne faut pas hésiter à nous contacter. Si vous avez besoin d'informations techniques, on est là toujours pour vous aider. Donc, n'hésitez pas. Je vais juste vous montrer encore quelques petites choses. Ah, ok. Je vais prendre l'écran. Je vais arrêter le partage. Oui. Alors... Voilà, je suis sur la page Home, ou pareil que Sylvie. Moi, j'ai de l'argent sur le compte. Toi, tu es riche, moi non. Donc, je vais transférer l'argent. Et vous voyez, je ne peux que transférer jusqu'à 109 livres. Si je mets plus que 109 livres, ça ne me permet pas. Si je mets 100, ça me permet de transférer. Et je peux transférer sur la carte si j'en avais une. Et encore moi, je n'en ai pas une non plus. Ou je peux mettre l'argent sur le compte Amazon. Je reçois par e-mail des certificats digitales. Jaren, je vais juste préciser une chose. C'est que la carte est gratuite. La carte est gratuite pour l'instant. Quelquefois, elle est en charge. Mais pour l'instant, c'est gratuit en France. Oui. Profite-en. Si vous avez de l'argent sur le compte, profite-en d'en commander une. Encore une chose, si vous êtes déjà membre ou si vous ne savez pas s'il y a des récompenses pour l'hôtel, pour le hasard que vous avez, vous pouvez mettre le nom de l'hôtel ici sur la page Home. Daren, la langue, c'est anglaise. Oui, il faut que tu changes. Oui. De seconde. Oui. Oui. Voilà. Donc, je peux mettre n'importe quel hôtel sur la page Home et ça va me chercher un programme de récompense. Donc, si je mets, par exemple, Royal Town Dominicain, la reparle du Dominicaine, ça cherche s'il y a des récompenses pour moi. Et voilà, il y en a trois, l'hôtel, encore le programme de l'office de tourisme et le programme régional des Caraïbes. Donc, même si je ne savais pas au début qu'il y avait un programme de récompense pour moi, le système de My Book and Rewards le cherche et le trouve pour vous. Donc, et si vous mettez d'ici la réserve, vous serez membre automatiquement à tous les programmes de récompense automatiquement, tout de suite. Et en plus, si je suis membre de Royal Town et j'y vais à leur page et non pas les autres, je peux également entrer la réservation ici. Ici, et ça me donne le choix de que les hôtels de Royal Town, je mets une réserve et encore en bas, ça multiplie et ça me rappelle qu'il y a d'autres réservations, d'autres récompenses pour moi desquelles je peux profiter automatiquement. Donc, je n'ai pas à entrer les réservations trois fois, qu'une seule fois et ça double ou multiplie mes récompenses sans que j'aie à entrer les réservations plusieurs fois. Darren, il y a une question de Sandra qui nous écrit de la Suisse qui demande si la carte est gratuite pour la Suisse aussi. Oui, oui, pour l'instant en Europe, c'est gratuit. Profite-en. Voilà, ça c'est tout de ma part. Je voulais juste vous montrer les plusieurs possibilités d'accès et de trouver les programmes de récompense. Eh bien, nous allons maintenant passer la parole à Mercedes, qui est la directrice de l'Office de tourisme de la République dominicaine pour la France, qui va nous parler de la très belle destination et des nouveautés que vous allez pouvoir découvrir. Merci beaucoup. Je voulais essayer de partager d'ici, mais c'est très bien. C'est très bien si c'est géré par Sarah. Bonjour, merci à tous à cette présentation du programme de récompense. C'est une grande nouveauté pour la République dominicaine, pour le ministère du tourisme de la République dominicaine. C'est une façon de vous dire gracias pour votre fidélité. Donc, je pense qu'il y a, ça a été très clair, les interventions de Darren et de Sylvie et en plus, pour ceux qui peuvent venir ou qui vont assister à Topresa, on sera là et on aura l'opportunité d'en parler plus. Donc, n'hésitez pas à venir nous visiter. Donc, pour la République dominicaine, comme je vous disais avant, c'est une grande nouveauté. Ce programme de récompense, c'est un programme de récompense qui marche dans tout le monde. Nous avons fait la présentation aux États-Unis, dans différents pays, en Europe et aujourd'hui, ça arrive en France. Darren, je pense que c'est intéressant que tu puisses écrire sur les commentaires la validité, parce que je vois que la question revient et revient. Donc, ça serait bien que ça reste peut-être écrit que c'est à partir du 21 septembre, si je comprends bien, et puis valide pour le départ à partir du 27. C'est ça, Sylvie ? C'est ça. Voilà. Si ça peut être écrit comme ça, tous ceux qui arrivent après peuvent le lire aussi. Donc, on va sur la suivante. Je veux faire une courte présentation de la destination. Il y a quelques nouveautés, il y a quelques nouvelles destinations dans la destination. Et puis, on va finir par une vidéo un peu générale qui montre la diversité du pays. On connaît bien les plages, mais il y a beaucoup plus que ça. Donc, c'est très intéressant et maintenant beaucoup plus facile à vendre, parce qu'il y a une facilité au niveau d'équipement, des hôtels, etc., dans d'autres régions que Punta Cana. Donc, pour la suivante. Voilà. Ça, ça fait partie de la diversité de la République dominicaine. Tout le monde, quand on me parle de la République dominicaine, me parle du bleu. Moi, je pense vert, parce que la République dominicaine, c'est un pays rempli de montagnes, très ballonné. Il y a beaucoup d'eau, il y a des visiteurs un peu différents comme les baleines, qui viennent quatre mois de l'année, en fin d'année. Donc, comme on le sait, on est situé au cœur des Caraïbes, avec l'océan Atlantique au nord et la mer des Caraïbes au sud. Et puis, c'est un pays, comme je vous dis, assez diversifié. On va sur la prochaine. Donc, quelque chose de pratique. Avant de partir pour la République dominicaine, depuis déjà deux ans, tout le monde doit remplir, pour les formalités, un document qui s'appelle « Etiquette ». Donc, l'étiquette, c'est un document gratuit, vous allez sur notre page godominicanrepublic.com et vous avez accès directement pour les remplir. On peut les remplir pour une personne, mais aussi pour une famille. Donc, vous n'avez pas besoin de faire six étiquettes pour six membres de la même famille. Donc, ils peuvent tous être dans les mêmes documents. Ce qui importe, c'est d'avoir à la fin un QR à montrer aux migrations dominicaines. Bien sûr, je rappelle encore, parce qu'on reçoit beaucoup d'appels à l'Office du tourisme, les Français, les Européens ont besoin d'un passeport, un cours de validité pour se rendre en République dominicaine. Ensuite, il y a d'autres informations, comme l'électricité, que c'est 110 volts, affiches plates, et puis, il y a des calages horaires qui sont de moins de 5 heures en hiver et de moins de 6 heures en été. Et la devise à la République dominicaine est les pesos dominicains, environ 55 pesos pour un euro. Suivante. Donc, il y a de nombreux aéroports en République dominicaine. Au total, ils sont à peu près 11. Il y a six internationaux, et puis, il y a des aéroports qu'on appelle domestiques. Depuis la France, il est vrai que la question se pose vraiment, ou ça s'est posé après la sortie de France du marché, sur l'aérien. Après le choc, je pense que vous, agents de voyage, vous avez été malins, réactifs, etc. Et aujourd'hui, on arrive à trouver des moyens pour arriver en République dominicaine. Je vous dis ça parce que, à ma grande surprise, très agréable surprise, on continue à être la première destination en long courrier pour les agents de voyage. Donc, je vois que les agents de voyage ont su trouver des solutions aériennes pour envoyer leurs clients de façon confortable jusqu'à la République dominicaine. Je sais qu'il y a une grande partie qui part sur Punta Cana via Madrid, maintenant via Québec, via différentes villes du Canada, ou via des villes européennes en Allemagne, en Suisse. Bref, Punta Cana, c'est notre principal aéroport international. Après, on a des aéroports internationaux avec des vols directs, depuis la Belgique, ou depuis l'Allemagne, ou depuis l'Espagne, vers Puerto Plata, las Américas, Santiago, la Romana, Osamana. Suivante. Donc, c'est une destination connue pour ces golfs, et la plupart des golfs sont signés. Donc, on a de très, très beaux golfs. Donc, quelques-uns sont même classés parmi les meilleurs golfs au monde, comme celui de Thief of the Bug à Casa de Campo, ou celui de Playa Grande. Suivant. Donc, on va commencer notre visite par Puerto Plata. Puerto Plata, qui est dans le nord de la République dominicaine. Je vois qu'il y a des questions, donc Carmen n'hésite pas à m'interrompre pour qu'on puisse avancer en répondant aux questions. Donc, je lis qu'il y a les transferts sans domingue à Samana de trois heures environ. Ça dépend où on va à Samana. La presqu'île de Samana est longue, donc jusqu'à la terre-là, ça sera plutôt deux heures et demie. Si on va jusqu'à la pointe ou à la ville de Samana, oui, ça sera à peu près trois heures. Mais il faut savoir que l'autoroute qui relie Samana à Santo Domingo commence à l'aéroport de Las Américas. Donc, on sort de l'aéroport et on va direct vers Samana. Donc, pour vos clients qui vont à Samana, c'est très intéressant d'arriver à Las Américas. Donc, je reviens à Puerto Plata. Puerto Plata, c'est la deuxième ville économique de la République dominicaine, avec des magnifiques plages situées dans la montagne. Je dis toujours que c'est peut-être la destination la plus complète du pays parce que c'est que des villes et des villages, des cascades, beaucoup de sites à visiter, de très, très belles plages. Et puis, un côté historique car les Européens, les Espagnols sont arrivés par le nord, se sont établis un petit moment là et ensuite ont descendu vers Santo Domingo. Suivante. Punta Cana. Punta Cana, c'est complètement à l'est de la République dominicaine et c'est peut-être le lieu le plus connu de la République dominicaine car le plus vendu par les agents de voyage. Punta Cana, ce n'est pas que des plages. Il y a une grande partie de Punta Cana qui est protégée. Il y a des lagunes, il y a des lacs et à l'arrière-pays, il y a aussi les débuts de la montagne. La République dominicaine, c'est surtout un pays très montagneux avec les sommets des Caraïbes, les Picos Duarte à 3000 et quelques mètres d'altitude. Donc, n'hésitez pas à proposer à vos clients une autre Punta Cana. La plage est belle, elle est magnifique. Et puis, il y a la plage, il y a plusieurs plages. Vous savez Punta Cana, vous savez Playa Blanca, au sud, vous savez Miche Sonor. Donc, c'est presque 70 kilomètres de merveilleuses plages. Mais il y a aussi la forêt derrière et puis, il y a une espèce de petit village qui se constitue. Donc, n'hésitez pas à inciter à vos clients à découvrir, une fois qu'ils seront à Punta Cana, sortir un peu des hôtels et découvrir un peu ce qui se passe des, je dirais, des plus typiques de ces côtés-là. Punta Cana, c'est aussi les hauts lieux, je dirais, pour tous les nouveaux professionnels. Ça veut dire les architectes, les dentistes, parce qu'il y a tout à faire. C'est une ville qui est, je dirais, en construction. Donc, c'est très intéressant, c'est très international et c'est surtout pour les étudiants du monde qui font de l'hôtellerie un lieu obligatoire de passage. Donc, c'est aussi un ensemble des structures hôtelières de qualité. Pour être à Punta Cana, il faut avoir un certain niveau. Mais entre un hôtel et un autre, vous avez parfois des kilomètres des forêts, des cocotiers, vous savez, parfois les mêmes hôtels avec différentes structures. Donc, c'est très diversifié. C'est une longue plage de sable blanc et puis les corails, ça c'est très intéressant et vivant, est intact. Donc, excellent pour la plongée. Suivant. Santo Domingo. Alors, Santo Domingo, c'est la capitale de la République dominicaine. C'est une ville de 3 millions d'habitants. Donc, c'est grand, Saint-Domingue. Et il est vrai que, comme là, on met très en avant toute la partie coloniale. Donc, Santo Domingo, on dit en espagnol là où tout a commencé, où tout a commencé. À Saint-Domingue, il y a eu la première université de toutes les Amériques, la première rue pavé, la première église, la première cathédrale, la première, la première, la première. car c'est là où a été créée la première ville européenne du nouveau monde. Et à partir de là, les conquistadors sont partis un peu partout. C'est très intéressant de visiter. Il y a à peu près 200 monuments classés au patrimoine de l'humanité. Et c'est très intéressant de se faire un petit tour dans les Saint-Domingues coloniales et de visiter, par exemple, les maisons de ces conquistadors du Mexique, du Pérou, etc. Mais Saint-Domingue ne s'arrête pas là. Saint-Domingue a la nature à moins d'une heure. Il y a des cascades à moins d'une heure. Et puis, il y a la nouvelle ville, Saint-Domingue, où il y a des métros français, d'ailleurs, où il y a des transports en commun assez intéressants et une vie nocturne assez intéressante. Donc, Saint-Domingue, c'est une destination dans la destination. Et de plus en plus, je me souviens qu'on a envoyé quelques influenceurs, très grands influenceurs, et quand on lui a posé la question « qu'est-ce que t'as préféré ? », ils nous parlaient de la ville, ils nous parlaient de Saint-Domingue et pourtant, ils avaient visité Saint-Domingue à la plage de Punta Cana, etc. Donc, Saint-Domingue, c'est jeune, c'est vivant, c'est très intéressant et puis, il y a un côté historique et culturel passionnant. Donc, absolument, à recommander à vos visiteurs. Moi, je compare toujours les marchés français un peu à l'italien. Les italiens, c'est sine qua non de passer une nuit voire deux à Saint-Domingue. et pourtant, ils restent souvent à Vallée. Donc, ils font beaucoup cette combinaison des plages et cultures et traditions. En plus, il y a un très bon restaurant. Suivante. Tédès, on a une petite question de la part de Sandra qui dit des mesures vont être prises pour les algues sargasses. Les clients viennent de loin pour des belles plages et s'ils arrivent à ne peuvent pas se baigner dans la mer, c'est la déception grande. Est-ce qu'il y a des mesures prises pour les sargasses? Alors, des mesures sont prises depuis des années et tous les jours. Donc, chaque hôtel, depuis maintenant quelques années, et ça, pas seulement en République Dominicaine, je dirais depuis Miami jusqu'au Brésil, s'occupe de ce problème de sargasses. La mer de sargasses, il faut savoir, a toujours existé. C'est dans le triangle de Bermudas, donc un peu plus au nord. Aujourd'hui, avec le réchauffement d'eau, cette algue s'est répandue et il y a des moments de l'année où il y a beaucoup plus de production de sargasses que, par exemple, en hiver. Des mesures sont prises, oui, on ne fait que ça, que réfléchir, et pas seulement la République Dominicaine, je pense que toute la région, de réfléchir à trouver des solutions aux sargasses. Pour l'instant, la solution, c'est que chaque hôtel, chaque jour, nettoie sa plage. Les sargasses reviennent les lendemains, mais il faut les faire chaque jour, parfois plusieurs fois par jour. Et puis, il faut dire que ce n'est pas dans toutes les plages où il y a du sargasses. Donc, ce que je vous recommande, c'est tout simplement de vous adresser à l'hôtel où vous faites de la réservation pour savoir à peu près, pour avoir des photos, pour savoir comment, en ce moment où vous envoyez vos clients, c'est la plage. Mais par expérience, par le vécu et par les différences réunies qu'on peut avoir avec les hôteliers dominicains, chacun met beaucoup de science pour faire face aux sargasses. Un vrai problème vraiment dû au fait que la mer, la température de la mer a augmenté de plus de 3 degrés à la Caraïbe. Suivante. Ah, la presqu'île de Samana. La presqu'île, pardon, on peut revenir à la précédente. Sarah? Non, non, la précédente. Samana. D'accord. Donc, je vais parler rapidement de la presqu'île de Samana. La presqu'île de Samana qui se trouve au nord-est de la République dominicaine fait à Cucré, mille kilomètres carrés tout autour. C'est un endroit assez privilégié du pays où c'est un endroit qui est classé, préservé aussi bien au nord qu'à l'est que au sud. Donc, il y a un parc national, le parc national de la presqu'île de Samana. C'est aussi pour les Dominicains un fief français. Il y a à peu près 7000 Français qui sont installés en République dominicaine et une grande partie de ces Français sont installés depuis des longues années à la Sterrenas. Comme je disais précédemment, il y a un aéroport international à côté de Samana, de la presqu'île de Samana. Donc, il y a des vols, je sais, avec Condor et puis, il y a une facilité d'accès de la presqu'île de Samana à partir de Saint-Otomino. Donc, c'est absolument nature avec des magnifiques plages et des visiteurs extraordinaires en fin d'année de la fin du mois de décembre jusqu'à la fin du mois de mars qui sont les baleines. Baraone Pedernales. C'est complètement au sud-ouest de l'île. C'est une région actuellement encore sauvage, nouvelle à découvrir. J'ai dit nouvelle destination car il y a beaucoup d'efforts qui sont en train de se faire pour pousser Pedernales. On va parler un peu dans quelques minutes de Pedernales de cette partie qui est la plus à l'ouest du sud-ouest de l'île. Donc, Baraona, c'est les contrastes. Par exemple, en janvier, à la montagne, il fera 13 degrés, à la plage, il fera 27. Il y a une partie semi-dessertique du côté du lac parce que c'est une région très nature où on trouve des lacs, des lagunes, des cascades, etc., du côté du lac qui peut faire jusqu'à 40 degrés. Donc, c'est une destination qui commence à être connue. Il y a beaucoup de randonnées à faire. Il y a la Fédération française de randonnée qui est passée par ces côtés-là. Donc, pour les amateurs des natures d'un autre style d'hôtellerie parce qu'il y a certains hôtels qui sont des hôtels des charmes, il y a un peu de chez l'habitant aussi. C'est absolument à recommander. C'est une ville, c'est une région qui se trouve à peu près à deux heures, trois heures de Saint-Domingue selon l'endroit où vous allez. pour les nouvelles destinations de Punta Cana et ses plages, la région de Punta Cana et ses plages qui sont très, très larges. dans les nouvelles destinations nous trouvons dans les nouvelles destinations qui sont au nord de Punta Cana et il y a un ensemble des hôtels tous très haut de gamme, cinq étoiles qui soit sont en développement, soit sont déjà ouverts comme les Cloud Med, comme Tentation où il y a deux hôtels ou comme les Secret Dreams Costa Esmeralda qui est déjà sur le point d'être à la vente. Il faudrait que je voie ça avec les représentants et on le verra à peu près ça. Ensuite, c'est une région, c'est une ville Miches, donc c'est un endroit où on peut trouver aussi des villas à location et puis des chambres d'hôtes, chez l'habitant, donc c'est une nouvelle destination de la région de Punta Cana qui vient compléter un peu l'effet qu'à Punta Cana il y a surtout des hôtels, des hôtels resorts. Ensuite, on va passer à un autre point de développement actuel, c'est Punta Bergantin. Bientôt, on entendra beaucoup parler de ce projet. Il est situé dans le nord de la République dominicaine du côté de Puerto Plata. il y a en prévision la création presque d'un village où il y aura des hôtels, des golfs, des différentes infrastructures et puis aussi une université, etc. Donc, c'est juste un scoop aujourd'hui, juste vous présenter comme ça à Punta Bergantin et vous entendrez parler dans l'avenir proche de ce projet touristique. Mercedes, on a encore une petite question de la part de Sonia Saint-Turé. Elle voudrait savoir pour un séjour snorkeling où est-ce qu'il y a moins de vagues? En fait, pour les snorkelings, il y a Bajaïbé qui est très demandée, mais du moment où il y a la barrière de corail qui protège la plage, ça peut être n'importe où. Ça peut être dans le nord, ça peut être dans l'océan Atlantique, comme ça peut être du côté de la mer Caraïbe à Bajaïbé. Mais au lieu de la plongée avec Botei au pas en République Dominicaine, c'est à côté de Santo Domingo, Bajaïbé et surtout du côté de Sosua dans le nord. Il y a aussi Montecristi qui est au nord ouest de la République Dominicaine où la barrière est très très haute et là, vous avez une piscine naturelle. Donc, en fait, c'est quelque chose qui se pratique presque partout du moment où il y a la barrière. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Est-ce que c'est de même pour les meilleurs spots de plongée? Les meilleurs, les plus réputés de la République Dominicaine, c'est ce soir. C'est au nord de la République Dominicaine, à côté de Puerto Plata. Après, vous avez d'autres spots de plongée du côté de Bajaïbé, du côté de Saint-Domingue et puis il y a certaines installations dans le sud de Punta Cana. Donc, il y a, comme je disais, de nouvelles destinations. On arrive et des nouveaux projets. Donc, la République Dominicaine est entrée dans une phase depuis quelques années où il y a une demande des parcs d'attraction. Donc, on sort de l'hôtel, c'est une destination famille, donc il y a des lieux comme Kadmandu qui est un projet énorme et départ thématique qui a ouvert ses portes cette année. Un très, très beau projet. Moi, je l'ai visité au mois d'avril. je ne dirai pas Disney, mais ce n'est pas loin. C'est vraiment très agréable. Vous pouvez visiter les sites du parc et puis il y a certains hôtels qui ont des accords avec ces parcs thématiques, donc à conseiller aux familles. Après, il y a un développement un parc aquatique, toujours dans la dynamique des parcs pour compléter un peu et l'offre touristique de la République dominicaine et on présente comme la nouvelle les parcs Eldorado. On va sur la suivante. Bon, voilà. Cabo Rojo, je pense qu'on commence maintenant à parler de cette partie-là. C'est dans le sud-ouest de la République dominicaine. Cabo Rojo, c'est une partie où le gouvernement dominicain investit investit de façon importante. Donc, il y aura des routes et d'autoroutes qui vont être développées pour arriver jusqu'à Cabo Rojo. Cabo Rojo, la ville principale, c'est le développement des pédernales. Et il y a 13 kilomètres de plages absolument vierges où les grandes chaînes touristiques de la République dominicaine, des chaînes que vous connaissez déjà, vont construire des installations adaptées à cet endroit qui est, en plus de beaux et de sauvages, très protégés. Donc, ce sont des plages vraiment magnifiques où la nature est différente. Là, vous avez des forêts de cactus. Là, vous avez des endroits à visiter comme des lacs, des lagunes. il y a Obiedo avec une quantité de 16 lagunes à visiter. Vous avez pas loin la montagne. Donc, beaucoup d'offres complémentaires dans un endroit de la République dominicaine, je dirais, une nouvelle destination dans la destination. Complètement méconnue et complètement différent où l'offre hôtelière sera aussi différente car adaptée à cet écosystème qui est protégé. Donc, là, on va faire une visite un peu complète de la République dominicaine. Je vous montrerai un peu par vidéo, je suis en train de vous montrer, la diversité, histoire, plage, montagne, beaucoup de nature. et puis, je vous donne rendez-vous à ceux qui peuvent venir sur notre stand-at-opressa pour en parler un peu plus. Voilà. merci. Alors, on reprend. Darren, Sylvie. Sylvie, Darren. Quelle dommage de vivre avec des autres. C'est un point de vue. C'est vrai qu'on aimerait tous que les zones de six belles parties de l'île restent intactes. mais il y a une réalité, c'est que le tourisme aussi apporte des emplois et apporte une culture, une évolution. Donc, c'est une région du pays qui, pour le moment, est complètement préservée et on essaye avec ce développement d'aller de la main avec cette fragilité. Donc, les chaînes hôtelières prennent ça en considération dans leur construction et c'est pour ça que ce projet a pris tellement de temps parce que ça a été pensé, adapté à cette région il y a 30 ans de se développer en prenant en considération toute cette nature magnifique intacte et cette population qui attend ses sources d'emploi qui est le tourisme. Merci, merci Carmen et Mercedes. Merci Sylvie. Merci à vous. Je pense que nous avons répondu à toutes les questions. Sinon, et si vous avez besoin d'autres choses, inscrivez-vous sur le programme de récompense de République dominicaine et vous servez du système de messagerie. Comme ça, vous pouvez nous joindre tous les jours, toute l'équipe présente aujourd'hui et quelqu'un vous répondra sous très peu. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, encore un remerciement. Il y a une question sur ouvert. Oui, ouvert marche très bien en République dominicaine. D'ailleurs, je pense que c'est les moyens de transport les plus utilisés par tout le monde. C'est bon ? On peut vous envoyer des cartes de documentation. Merci beaucoup. Merci Darren, merci Sarah, merci Sylvie. Merci à vous aussi. Et bon courage tout le monde avec le système de récompense. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez quoi quelques problèmes surtout. Très bien. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Bye. Au revoir.